Pour ceux qui ne connaissent pas, on a le casque sur la tronche, mais pour ce qui est du tracking, on a besoin d'avoir un capteur qui fonctionne un peu comme un Kinect, comme un truc qui va envoyer des... Ah bah oui, de toute façon, c'est un truc lumineux, qui va être, je suppose, soit par infrarouge, soit qui va permettre, avec des niveaux de grid, de connaître précisément notre distance. Et puis l'orientation aussi. Il est sans fil, l'Oculus ? Normalement, non, mais oui, peut-être. Bon, après, ils ont peut-être fait un modèle avec batterie. On verra. Bon, là, bizarrement, on ne voit pas l'arrière de la tête, donc on ne voit pas s'il y a un fil. Bizarrement, ouais. Parce que là, du coup, c'est vrai que comme tu l'as dit, ce qui va être important, c'est de savoir un peu qui c'est qui va s'engager avec Oculus. Bon, ils ont le soutien de Facebook, donc quelque part, on peut dire qu'ils ont l'air insolides. Malgré tout, toi, c'était vraiment ta belle surprise ces derniers jours. Tu avais testé le Vive de HTC, et tu étais beaucoup plus convaincu. Et on a eu l'occasion, on n'a pas encore vu Morpheus, tu auras peut-être l'occasion de le voir. Alors, on va le voir, normalement, le 3, on va pouvoir le tester. Donc là, c'est la description sur l'audio qui est intégré directement au casque. Encore une fois, on va passer... Parce que c'est aussi important, si tu veux jouer sur l'innovation, il faut que tu aies un son correct. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu s'il a dit que ce serait... Si c'est détachable ou pas, mais par contre, sur le Vive, la version définitive vaura la même chose, un casque intégré, mais on pourra aussi mettre le sien. Tu vois, si on a, par exemple, si j'ai acheté un casque à 200 euros, C'est un très bon casque, tu pourras retirer, retirer. En fait, tu as une prise jack qui est directement sur le casque. Donc, tu n'auras pas en plus le câble qu'il faudra brancher à l'ordi, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne idée. Voilà, donc c'est ce qu'il dit, là. Donc, on peut aussi retirer. Oui, mais on peut les retirer. Donc, ça, c'était évident, parce que de toute manière, il y a pas mal de monde qui a des casques, que ce soit les casques PC qui font de la virtualisation, ou même des gros casques de monitoring, ou même des casques à près de 5.1. Je sais que j'ai un pas trop mauvais casque nomade. Non, mais ça, c'est surtout, ça emmerde souvent de te dire, j'ai un casque à 200 euros, je suis obligé d'utiliser le truc. Bien sûr. Oui, tu pourrais à côté. Ça, ça me fait un peu peur, en voyant la compte comme ça, ça va être les comptes de l'E3. Parce que là, que le mec passe un quart d'heure, on m'expliquait qu'on peut juste retirer les écouteurs. C'est le problème, je crois que c'était toi qui le disais à l'époque de l'émission GK, où on avait parlé de la VR, justement, que le souci, c'est que c'est quelque chose que tu ne peux pas présenter. C'est ça. C'est comme la 3D. Tu peux juste essayer d'inventer des mots, utiliser des éléments de langage marketing. Bon, après, au niveau de l'ergonomie, je trouve que par rapport au décadeux qu'on avait eu à la rédac, c'est clair que ça a l'air beaucoup plus confortable. Ils ont retiré un peu ces espèces de bandes, les bandes qui font masque de ski un peu cheap, tu vois. Donc, déjà, c'est déjà un plus bel objet. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette conférence, c'est aussi pour la presse, enfin, c'est pour tout le monde. Donc, c'est aussi pour la presse généraliste, ça reste à tout le monde. Donc, je ne sais pas si sur le chat, il y en a qui sont beaucoup au fait de la VR. Mais si on se déçut un peu l'actu, on connaît déjà tout. Et là, du coup, là, ils repartent du début à expliquer tout ça. Mais c'est vrai que c'est à expliquer, c'est très compliqué, quoi. Ah, d'accord. Mais ça, du coup, au niveau de la distance, au niveau des yeux, ça, c'est beaucoup plus pratique. C'est vrai qu'avant, c'était des... C'était des trucs à visser soi-même. De molette, de cran, là, à tourner. C'était pas terrible. De toute façon, ça ne sert à rien d'assister au solde Steam dès ce soir. Il n'y aura pas de trucs qui n'apparaîtraient pas le dernier jour. Et puis maintenant, on peut les faire rembourser. Et en plus, on peut les faire rembourser. Il suffit de ne pas rajouter de moins de 2 ans. Non, non, il y a une page, si vous allez sur SteamDB, donc vous tapez SteamDB sur Google, et dans le bandeau en haut, il y a une page sales. Vous cliquez dessus et ça liste, en fait, toutes les ventes, qu'ils soient flash ou pas, de Steam. Et ça les classe en plus par... Et voilà, en plus par... On peut les classer par réduction. Donc si vous cherchez que des trucs à moins 75%, vous allez les trouver. Donc ça permet d'éviter de se balader. On n'achète qu'à moins 75% ou moins 50%. C'est les meilleurs deals. Mais oui. C'est les meilleurs deals. C'est psychologique. Tu vois, il est obligé de dire des trucs comme ça, c'est trop bien dans les mains et c'est trop bien sur la tête. Oui, on espère, mais... Mais voilà. Alors, il y a Dr. Kale qui pose la question sur le chat. Le vrai challenge, à mon avis, c'est de la vendre à la mère de famille qui achète pour ses gosses. Il faut que la mère de famille, elle ait du pognon. C'est ça, pour l'instant. C'est pas... Ça va pas être 100 euros. Ça va plutôt être le prix d'un bon smartphone. 500, 600 euros. Moi, j'étais plus sur entre 600 et 800 au niveau de la fourchette. Dans ce que j'imaginais, sachant qu'il faut derrière, et ça, on le redira jamais assez, il faut que vous ayez une bécane suffisamment costaud derrière pour faire afficher deux écrans en simultané à un taux de rafraîchissement correct. Jouer à The Witcher avec un truc comme ça, bon, on va pas dire The Witcher, c'est pas le bon exemple. Non, j'ai un jeu aussi gourmand aussi gourmand que The Witcher, voilà, c'est... Ça demanderait quand même un S.L.I.D. de Titan, quoi. Limite. C'est vrai que pour le coup, dans les autres acteurs de la réalité directuelle, le seul qui est un peu, entre guillemets, plus grand public, ça va être le Gear VR, où là, en fait, c'est juste... Il suffit juste d'avoir un smartphone, donc le Galaxy S6, je crois qu'il y avait même un pour le 5, et qu'on glisse, en fait, dans le boîtier, et qui propose aussi une expérience comme ça. Donc là, ils vont nous montrer qu'ils ont probablement pensé à un contrôleur qui fonctionne avec, je suppose. Ah non, d'accord. Ouh, ça, ça sent le bon deal qui va bien, quand même. Parce que du coup, c'est l'adapteur sans fil et la manette Xbox One. La manette Xbox qui est livrée avec. est créée par l'un des top teams en gaming. Steam DB, DB comme DataBase, D comme Daniel, B comme Benoît. Voilà. Boum, 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 boum. Allez, bonne musique de présentation. Ah, regardez. Alors lui, vous le connaissez, vous allez le voir pendant quelques heures dans les jours à venir. Phil Spencer. Et je suis heureux d'être ici pour annoncer une partnership entre Microsoft et un leader en virtual reality, Oculus. Et donc, le deal avec Microsoft. Ça, c'est un peu la surprise. Ouais, c'est la surprise sans l'aide parce qu'on savait qu'ils avaient besoin d'un partenaire. Après, c'est juste Windows. C'est pas Xbox. Ouais. Bah oui, mais Windows 10 va être inclus dans la Xbox One à terme. Mais après, on est d'accord que la Xbox, de toute façon, elle n'est pas suffisamment puissante pour exploiter l'Oculus Rift correctement. Sachant qu'eux, ils travaillent sur HoloLens qui n'est pas un casque de réalité virtuelle mais de réalité augmentée. Donc, c'est complètement autre chose. On est plus dans l'esprit des Google Glass. C'est ça. En fait, ça va projeter des éléments dans l'environnement qui existe déjà via un système de logon. Surimpression. Voilà, c'est ça. De la publicité. Par exemple. De la publicité, éventuellement, de la publicité. Les informations personnelles. Ah oui, par sûr. Quelle est ta marque de céréales ? Ah, voilà. Le publicité. Voilà, on peut expliquer que, voilà. Oui, avec Windows, c'est le meilleur partenaire. Ouais, ouais. On peut s'y avoir. Là, dans la manière dont il parle, de toute façon, il n'a pas sous-entendu le moindre mot concernant la Xbox. Parce qu'on est vraiment dans toutes ces conférences. Il faut bien comprendre qu'ils ont préparé leur texte, ils ont appris par cœur, etc. Ils savent très bien ce qu'ils font. Il n'a parlé que de Windows 10. Donc, on est d'accord que c'est uniquement sur PC. C'est ça. Voilà. Donc, la technique, c'est... Ça, c'est pas mal comme carouette, mine de rien, de réussir à passer par ça. Donc, on va pouvoir streamer les jeux Xbox One sur le PC et l'afficher sur l'Oculus. Et le PC va derrière lui avec un gros post-traitement probablement le rebalancer derrière. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans la régie est éventuellement disposé à me trouver un câble micro-USB pour qu'on ait le chat jusqu'au bout sur mon téléphone. Ça serait super. Uber ou Sarah ou qui c'est qui est dans le camp. Voilà. Donc, là, ce qui est en train d'expliquer Phil Spencer, c'est qu'on va pouvoir streamer tout le contenu Xbox One vers le PC. Donc, vidéo, jeu, voilà, toutes les applis. En gros, c'est un deuxième écran qui va être branché dessus. Donc, là, on est probablement sur du Forza. Forza Horizon, là. Ouais. Après, je ne comprends pas trop le délire. En fait, on affiche juste le jeu, en fait, sur le... Enfin, le jeu ne sera pas en réalité augmentée, tu vois. Bah, j'ai bien l'impression que ce n'est pas le cas. Non, c'est vraiment c'est un deuxième écran. Wouah. Alors. Là, moi, je vous avoue que je fais un petit peu dubitatif sur ce qu'on vient de voir, parce que du coup, il y avait une sorte de, tu sais, comme si c'était une salle de cinéma simulée à l'intérieur. Donc, est-ce que les jeux vont pouvoir réellement être streamés en réalité augmentée, en réalité virtuelle, donc avec un... En fait, c'est parce que l'écran est beaucoup plus large. Tu m'arrêtes si je dis des conneries. Non, c'est... Non, 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 mais là, c'est... Mais du coup, ça va être juste un deuxième écran, en fait. En lieu de jouer sur ta télé, tu vois avec le cas sur la tronche, mais... Si c'est vraiment ça... Pas d'effet de... Je ne vois pas l'intérêt. Absolument aucun, mais... À part te dire que tu as acheté une télé qui a probablement une meilleure qualité pour rien. Tu vas perdre en qualité de l'image, tu vas devoir brancher un PC entre deux pour streamer en plus. Ouais, alors, il est en train de faire du damage contrôle à ce niveau-là. Oh là là ! Oh là là ! Merci beaucoup, Sarah, qui vient de nous agresser à coups de serpent. avec l'Oculus Rift c'est vraiment excitant. Je suis juste heureux d'avoir ce dispositif. C'est un contrôle terrific. Un des meilleurs dans le monde. Donc là, voilà. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Merci, Microsoft. Après, c'est important aussi pour eux d'avoir des partenaires d'un point de vue financier. Ah ben, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et surtout d'avoir des photos, tu vois. Enfin, là, tu sais que demain, dans les journaux les journaux ricains et sur les unes, tu vas avoir le mec qui a l'Oculus sur la tête avec la manette de Xbox. Donc c'est important pour eux. Oui, mais si c'est impossible de... Parce que là, les gens forcément disent attention, attention. Mais là, en fait, ce qu'il disait, lui, je sais pas si t'as entendu dans le Damage Control juste après, c'est qu'il disait qu'en gros, on pourrait voir genre les avatars de tes potes, les autres gens qui veulent participer avec toi. Ça peut créer un... Tu vas être dans une sorte de lobby virtuel où tu vas voir les autres qui jouent à côté sur un écran. Mais c'est au final le rendu de ton jeu qui sera toujours en 2D même s'il sera affiché sur un environnement 3D. Ah, on parle de Star Wars. Et bonsoir à tout le monde sur le chat qui est en train d'arriver. Si vous nous rejoignez, on est en train de regarder la conférence Oculus Rift qui se tient quelques jours avant l'E3. Forcément, une nouvelle pré-E3, c'est forcément important pour montrer... Eux, ils ont besoin de montrer aussi qu'ils sont attachés à l'univers du jeu vidéo même si on va probablement voir autre chose. Et là, donc, on a une des personnes des... le chef des studios d'Oculus, des studios de développement a priori qui nous parlent de Star Wars. C'est un ancien de chez Naughty Dog. Merci. J'avais pas entendu ça, Hubert. Nous avons travaillé avec certains des meilleurs développeurs et publishers dans l'industrie pour construire une incroyable line-up de games de Star Wars. Et je suis heureux d'avoir certains de ces développeurs avec nous aujourd'hui. Je voudrais vous présenter à Hilmar, le CEO de CCP. Oh, CCP. Donc, l'Aven Line. Les Suédois. Islandais. Islandais, ouais, exact. De toute façon, ça c'était pratiquement sûr vu qu'ils avaient déjà montré leurs protos d'Aven. Voilà, Islandais. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'essayer encore un casque VR, profitez des salons dans vos régions pour l'essayer, pour vous rendre compte de ce que ça peut donner. L'effet waouh, la première fois, il est incontestable. C'est indéniable, la première fois, c'est ouf. Après, dans les faits, il faudra voir ce que ça peut donner. Tout ce qui va être effectivement jeu comme ça dans l'espace de Dogfight, c'est exactement le genre de jeux qui sont adaptés à la VR. Ça peut très bien fonctionner, tout ce qui est un cockpit. Et vous aurez vraiment une chance C'est la Valkyrie qui sera le... Parce que du coup, EVE Online, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas un MMO qui se déroule en action. On ne joue pas dans le cockpit, dans le vaisseau, mais là, on pourra l'être. C'est vrai que si vous avez l'occasion de tester les IF, je sais que l'année dernière, à la Paris Games Week, il y avait tout un stand, il y avait Samsung, il y avait Oculus qui était dessus. Cette année, on va en bouffer. Il y a la conf Sony en plus. Donc ils vont venir avec un énorme dispositif Morpheus. C'est obligatoire. Donc vous aurez l'occasion, je pense, si vous êtes en région parisienne, en fin d'année, de le découvrir. Et régulièrement, dans tous les salons, que ça soit bon. Moi, j'ai fait Toulouse Game Show, il y avait des stands Oculus Rift, donc vous pouvez le découvrir aussi. J'ai cliqué le DK1. J'ai cliché le DK1. C'est trop bien, Oculus, Oculus. Maurice Chausson qui nous dit qu'il a testé le Virtual Boy quand il est sorti et un casse virtuel en 1996 dans une boîte de nuit. Oui, point, LOL. Ils n'étaient pas très bons, les sushis qu'il y avait au Toulouse Game Show. Je suis désolé de le dire. C'est vrai qu'ils les ont fait tester à la dernière feste Evenline. Il est collé à son prompteur, donc forcément, il a l'air un peu stressé, mais ce n'est pas très important. En gros, les jeux vidéo par défaut quand vous êtes assis dans un fauteuil, dès que vous allez jouer dans un jeu où vous allez avoir un point fixe, donc bagnole, avion, jeu d'aventure, tout ce qui va être un peu les jeux un petit peu alternatifs façon, je ne sais pas moi, The Witness, comment il s'appelait ce jeu il n'y a pas longtemps, la The Talos Principle, ce genre de choses-là, ça fonctionne. C'est clair et net, vous allez être dedans. Là, par contre, Eve, je t'abouc, moi, je trouve ça cool parce que clairement... Ça va y avoir. Enfin, tu vois, je jugerais sur pièce encore une fois, mais ça peut être très sympa. Enfin, tout ce qui est, moi, c'est tout ce qui est cockpit, c'est vrai que c'est... Dès que tu joues à une simulation d'avion, tu as toujours cette problématique de ton cockpit virtuel. Tu as toujours un input pour commander la caméra, tu regardes, c'est toujours la galère. Là, c'est ta tête. Et te dire, voilà, allez là-dessus, même sur d'autres simu. Les RTS, ça peut fonctionner, ouais. Les RTS, ça, ce serait... Parce que du coup, c'est un point fixe, la caméra, en fait, vous contrôlez juste la distance. Ah bah là, on va pouvoir regarder un petit peu à quoi ressemble le jeu en lui-même. Du coup, vous avez le petit capteur qu'on voyait tout à l'heure qui peut localiser et positionner votre tête, ce qui fait que vous pouvez avancer, reculer, etc. Enfin, j'avais l'occasion de tester sur Elite et c'est vrai que l'effet est assez bluffant. Donc, forcément, ce genre d'image, ça rend pas réellement ce qu'on voit puisque l'angle est limité à du 16 neuvième où vous voyez beaucoup plus grand. Et surtout, en plus, on voit en 3D quoi. Et ouais, ouais, on sent la 3D. Sur ces casques-là, on a une image par oeil donc un effet de relief. Avec ou sans lunettes, ça fonctionne. Même avec les lunettes, j'ai eu l'occasion de tester pour ceux qui ont des lunettes. Ça marche très bien. Tu vois, c'est ce genre de mouvements qui me font un peu peur. À quel niveau ? Dès que ça speed un peu, en fait. T'as peur qu'il y ait un décrochage dans l'image ? Non, c'est le genre de truc qui rend malade, en fait. Ah oui ! Ah bah oui, de toute façon. C'est effet nausé que t'as avec le casque. C'est le même principe que le mal de mer. Dès que ça speed et que ça bouge à fond et que ton corps bouge pas, ton cerveau, il a un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Et le pire, c'est que, tu vois, autant on le disait déjà à l'époque de la 3D sans lunettes, de la 3DS, on n'est pas tous égaux face à la vision de la 3D, mais là, pour le mal justement des transports, etc., ça touche quand même pas mal de monde. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas un marché qui potentiellement peut être... Voilà, tout le monde ne peut pas être la cible. Oh là là. Un peu brouillon quand même. Ouais, ouais, c'est ce que je suis en train de dire niveau lisibilité, là. Alors je sais pas si ça vient... Non, 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 ça vient pas de notre écran. C'est pas très lisible. Ouais, peut-être qu'avec le truc vissé, le HUD, il y a un petit relief dessus qui te permet d'y voir plus clair. Peut-être, ouais. Et si on regarde juste le jeu parce que forcément, on peut commenter que ça. C'est un peu le méga bordel. 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 qu'on pouvait aspirer de mieux de toute manière, de la part des casques de VR, ça va être clairement ce qu'il va falloir faire tout au long de l'E3, ce qu'il va falloir surveiller, ce qu'ils nous disent. C'est un peu le méga bordel. À Gunfire, we love crafting new worlds. So we were really excited by the opportunity to build a new world utilizing the power of virtual reality and Oculus. We actually worked with Oculus on Hero Bound 1 and 2 and that was really our first foray into virtual reality development. But we realized very early on that the technology would drastically change the way we both played and experienced games. But Hero Bound is the past. Today, I'm here to introduce you to a new experience we would like to take you on. It's called Kronos. Let's have a look. C'est un nouveau jeu qui n'a jamais été présenté encore, qui s'appelle Kronos. Oh, j'ai l'escardio. C'est confirmé, c'est bon. Ça y est, le voilà. On break the board. Attends, je regarde ici parce que j'ai le... On a le reflet aussi. On a le reflet du logo GK1. Ce genre de jeu, moi, ça me fait très peur. J'attends de voir, mais... ... ... ... ... ... ... donc voilà avec zéro gameplay dedans zéro gameplay zéro image de ce que ça peut donner en est-ce qu'on joue à la première personne si on joue à la troisième personne ça sert à quoi on contrôle la caméra en fait tu sais comme si c'était une caméra fixe façon à ce point ça pourrait être l'idée je sais pas tu vois c'est moi c'est exactement ce genre de choses enfin il va peut-être montrer autre chose comme ça c'est comme prendre un jeu qui existe déjà il met sur pour enfin tu vois c'est ce que j'explique dans mon texte sur le htc vibe et on en parle dans l'émission d'ailleurs qui sera diffusée samedi matin ce qui fonctionne et qui donne vraiment l'immersion c'est que t'es pas sur du jeu traditionnel c'est toi qui te balade c'est toi qui attrape des trucs et c'est pas tu contrôles un personnage et on te met de la 3d et ça c'est justement la grosse prise de position différente d'htc là dessus et de steam où ils se sont dit on va filer les contrôleurs avec en fait ouais et en plus enfin steam ils font des jeux enfin tu vois val fait des jeux et leur but enfin mais c'est eux qui ont fait le cahier des charges htc ok nous on veut on veut 80 heures si on veut telle résolution on veut zéro latence et ça c'est ce qui est important pour le jeu pour une expérience de gaming et du coup alors insomniac games lorsqu'ils ont ce qu'ils vont nous montrer donc voilà insomniac rachète tout simplement mais du coup ouais c'est fin à vie à donc là à priori on était sur quelque chose de plus pensé et c'est quelque chose qui fonctionne que je suis riche et de l'antarctique en search of a missing expedition as you venture deep into the unknown you'll encounter a so real world which will test you it will twist you and eventually it may break you you're surrounded on all sides by the unexpected and nothing is as it seems let's take a quick look and edge of nowhere on est obligé d'avoir une certaine fluidité constante donc le photo réalisme c'est pas pour moi c'est pas compatible à l'heure actuelle avec les machines qu'on a sur un truc qui fait peur voilà un slender like slash on met un peu de culure mais on ne sait pas ouais ça peut marcher après les expériences ouais mais est-ce que ça se joue comment tu fais dans ce cas là imagine tu es avec ta manette et est ce que disait je crois que c'était joy sur le sur le truc c'est qu'il disait bah oui mais ça rajoute une immersion parce que tu contrôles la caméra comme en 3d tu vois et donc mais tu t'imagines genre en train de tourner la caméra très vite dans un jeu d'action c'est moi je l'ai fait sur les sur les jeux c'est encore une fois tester vraiment tester c'est j'aimerais quand j'ai fait le truc de htc genre il y a une envie c'est pour que tout le monde puisse tester tu vois pour voir vraiment parce que c'est ça n'a rien à voir c'est tellement au dessus le fait d'être de se balader là t'es dedans tu vois et le fait que ça soit pas une manette mais des contrôleurs vraiment pensé pour ça joue aussi ça joue clairement parce que ça c'est vraiment le avec le truc htc donc j'avais deux deux espèces de comme dps où il s'amène des gâchettes mais en fait un truc qui est tout bête mais quand tu devais attraper quand tu devais attraper un objet sur les démos où je pouvais en attraper ça se faisait avec la gâchette et c'est tout con mais en fait tu as quand même cet effet de tu vois de serrer quelque chose dans ta main et d'ailleurs tu as même des des boutons je crois sur la manette ou putain fps en vire attention allez le retour de la wii désolé c'est sorti tout seul mais moi ça me fait un peu flipper ce genre de choses ils sont juste en train de faire les styles de jeu là on parle aussi ah oui clairement tu vois moi j'ai envie tout de suite à chaque fois j'oublie le nom là aucun tu vois un jeu comme aucun où tu es au contrôle d'un méca ou un mec warrior ou quelque chose comme ça moi là je j'achète j'ai envie d'avoir ça et incredible amount of the r and d that's been done by the teams involved but this is only the beginning we're partnering with the huge number of developers and publishers on game x harmonics pour les gros c'est ce qui fait du mobile this is a partial list and it's constant de l'aïge ouais pour les gros en square carbon games il y a pas mal de jeux enfin de boîtes qu'on a vu qui font pas mal de jeux mobiles en gros de jeux sur facebook voilà on pourrait vous montrer les trucs mais le mieux c'est de les tester on est parti pour un petit reel bon bah c'est bien on va avoir notre notre boucle vidéo a passé pendant le 3 grâce à ça oh ah 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 ouais un truc de stratégie c'est vrai que ça pourrait ça peut fonctionner ça peut fonctionner les animations c'est où le mec est magnétisé la machine depuis deux copines tels qu'on n'a qu'une seule donc c'est taille c'est taille style slash conquers c'est ça il ya un petit côté coup qui en social moi j'adorerais un civilisation un truc comme ça moi c'est le c'est total war tu vois en fait quand j'ai écouté la démo que j'ai fait du va bien il y avait un plateau de jeu qui de faire à peu près la taille de la table mais en fait tu étais est arrivé au milieu du truc et tu t'approchais tous les petits bonhommes et tu dis putain tout à l'heure genre tu prends tes unités tu leur donnes des ordres comme ça tu tu t'approches ou elle est mais qui stop on va pouvoir jouer à boire à mœurs sans acheter toutes les figurines on va pouvoir enfin ah bah non parce qu'ils les vendront d'elle c'est bon merde donc là elle nous parle de l'ultima elle va peut-être nous parler d'une expérience en ligne parce que clairement on va avoir un jeu genre 7 life ou un truc comme ça qui va arriver sur la vr c'est presque obligatoire and at oculus we're committed to building the best platform for vr games that means supporting established studios small independent teams and everyone in between and thousands of developers all over the world have already joined us on this journey with the rift anyone can be a creator few simple clicks and you can build your own mountain in unity and check out the view from the top in vr over the last three years we've worked closely with both unity and other games en fait tous les tous les casques que j'ai pu voir supportent les moteurs c'est c'est très con en fait un le le les input qui à prendre pour le les moteurs en fait c'est juste une orientation de cas mais oui et puis c'est juste que tu as un champ de vision qui est différent par rapport à ce qui se passe habituellement c'est une sorte de portail slash association où les développeurs peuvent discuter de l'innovative and interesting games in the last project who would have thought we would all enjoy spending hours running around as a boy made of meat or inspecting passports as a border guard or mining and spelunking with friends we're looking forward to these same innovative developers discovering entirely new genres in vr and taking us all on a besoin de développeurs il y a besoin de développeurs pour penser les nouveaux genres qui fonctionnent avec la réalité virtuelle parce que forcément les jeux classiques à l'heure actuelle n'ont jamais été pensé pour ça on a ça fonctionne par un hasard ça fonctionne et encore enfin pour moi c'est un jeu un jeu traditionnel un jeu traditionnel avec un casque de vierres comme l'oculus à part faire l'effet 3d ça n'a pas d'intérêt tu vois c'est surtout que ça coûte cher tu vois ça serait un truc à 200 balles bon on se fait plaisir tu vois un truc à 100 ou 200 balles t'économise un peu tu peux te le payer même un étudiant en faisant un peu gaffe il peut se le permettre là on parle quand même d'une truc qui demande un pc de compétition et un investissement en termes de matériel supplémentaire qui est pas négligeable moi j'y crois vachement à la vr mais pour tout ce qui est application professionnelle et la publicité et le tourisme et des choses comme ça mais le jeu j'ai du mal à me mettre dedans le jeu oui mais franchement pas comme ça pas comme ça je t'ai dit vraiment le truc de mais je vais dès que je vais avoir l'occasion de le tester parce qu'en plus on va croire que tu commences ah non non mais c'est impressionnant enfin en plus j'ai pu en discuter en fait avec un de nos collègues Jérôme de CNET qui a fait la présentation ce matin et qui est revenu et qui comme moi enfin lui il a testé tout bien plus que moi en plus et ça l'a aussi mis sur le cul c'est vraiment ça n'a rien à voir avec juste c'est pas tu poses ton casque et tu te mets ton cul devant ton ordi et tu le tournes la tête non t'es debout et tu te balades dans une caisse dans un environnement dans un truc c'est une expérience différente oui zbrush en verre typiquement c'est genre de voilà tout ce qui va être modeling tout ce qui va être compositing tout ce qui va être voilà dessin etc c'est génial bah là typiquement ouais sur la démo que j'ai pu faire chez HTC on avait une c'était du dessin j'étais dans une pièce qui faisait le même volume que la pièce où j'étais donc je sais pas alors c'était un peu moins de 20m2 tu vois et bah j'avais sur ma main gauche j'avais une palette sur ma main droite j'avais mon pinceau et l'idée c'est que je dessinais mais dans ce volume là donc j'arrêchera c'est un trait et ça restait je pouvais tourner mais genre il flottait dans l'air voilà il flottait dans l'air et c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça enfin c'est pas naturel enfin c'est au delà c'est une vraie application ça apporte un vrai plus tu vois ouais je vois ce que tu veux dire sur photoshop tu dessines en 2D même si tu utilises Zbrush sur ton sur ton ordi traditionnel t'as un rendu 3D mais qui est diffusé en 2D donc c'est genre tu tournes voilà là c'est toi qui tourne autour là tu pourrais te dire genre voilà je modèle je sculpte un truc en 3D à ma taille et en plus je me déplace en marchant autour tu vois là là pour moi c'est vraiment un truc qui est sensant de le genre on a on a dérivé un petit peu mais il parlait en gros qu'ils allaient avoir leurs propres solutions logicielles façon origin façon steam façon uplay façon galaxy avec les listes d'amis probablement connectés aux réseaux sociaux et un catalogue d'applications et de jeux compatibles l'oculus rift c'est une très mauvaise idée je le dis comme je le pense là à chaud moi j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus intéressant de de s'adapter peut-être à quelque chose qui existe bon steam forcément ça serait compliqué bah le problème c'est ça ouais c'est déjà qui qui allait voir quoi en même temps ils s'en foutent enfin tu vois je pense que s'ils ont confiance dans leur matériel ils seraient capables je veux dire ils accueillent tout un tas d'autres gens je trouve ça un peu dommage de s'enfermer dans un autre logiciel avec des nouveaux comptes mais bon j'ai reçu l'occulte vr head à l'oculus rift le bundled xbox one controller le xbox one streaming le titan integration avec windows et l'incredible amount de contenu, expérience et user interface all designed specifically pour virtual reality virtual reality est vraiment unlike anything else et rift est simplement le meilleur way de expérance et vous pourrez obtenir votre rift Q1 2016 ok donc premier trimestre 2016 pas de prix ça sera pas cher mon gars c'est donné ok later today you can jump on grab the app and register for your demo not quite yet you don't need to all pull out your cell phones this is later today and we can't wait to see you there we can't wait to show you what we've been working on but before we go there's just one more thing ah le bon morphing something that we've been working on for quite a while you've heard us say input is hard well it is but we got it right i'd like to welcome palmer lucky close friend and colleague to the stage la petite cerise pour la fin de presse good morning everybody sorry for getting you all up so early at 10 we started oculus years ago to enable new experiences would transform gaming and entertainment through the power of virtual reality we've talked a lot today about how we're doing that with the rift but we're not done yet we've been working on virtual reality input since the very earliest days of the buckles c'est pas un random hein c'est le fondateur de la société oculus on est en 2015 les gens et les maîtres du monde ils ont 20 ans et un jean et ils viennent en tongs sur une présentation ils sont sortis du MIT et ils gagnent 400 millions de dollars par an je vous invite très fortement à regarder la série si ils connaissent aller si vous ne connaissez pas juste pour le voilà petite parenthèse très bonne série nous avons travaillé pendant 1 ou même 2 ans sur ces projets et c'est vraiment fantastique d'être là pour les montrer mais nous avons vu l'invitation de virtual reality en nombre de différentes formes dépendant de quel genre d'expérience que vous cherchez alors hubert on demande un jingle spécial façon .news ou l'émission pour le one morphing tu sais un truc à balancer quand ils le disent pour le 3 la semaine prochaine mais hubert va nous quitter dans pas longtemps puisqu'il va partir avec la team LA ça sera Caro qui sera maitresse des lieux Caro et Sarah qui vont voir les reines la team Charentaise il peut cracher Savalda parce que c'était le one morphing mais il savait être plus long que la qu'on avait présent mais il savait être plus long que la qu'on avait présent les mêmes J'ai vu des milliers de personnes dans le Rift maintenant j'ai fait des milliers de démos et une des premières choses que beaucoup de gens font c'est qu'ils apparaissent dans ce monde virtual c'est quelque chose de nouveau et c'est une réaction naturelle à quelque chose qu'ils n'ont jamais expériment bah oui ils ont montré leur manette à eux ça c'était vraiment une des grosses questions donc ils ont répondu à quasiment tout sauf le prix forcément et donc ce sont des coups de poids américains non c'est des bracelets c'est clair Oculus Touch ok c'est vraiment une aussi une manette alors ça pour le coup c'est complètement de nouveau niveau design c'est ça ça pour le coup regardez bien voilà des gâchettes deux gâchettes deux sticks tu crois que c'est pour le positionnement ou les espèces de petits les points blancs qu'on voit en fait c'est pour que le tracker puisse mieux les repérer parce que là ça ressemble à une manette de Playstation tu sais qu'on a cassé c'est ça on a l'air de voir un bouton aussi à son majeur un deck c'est majeur un stick dessus et deux boutons ça pour le coup ce qu'il dit c'est vrai c'est super important ça dans la VR c'est super important d'avoir un contrôleur qui casse un peu la barrière et que dès t'avais une manette ou un clavier c'est vraiment un truc qui pète tout les mains sont mortes la manipulation des entités virtuels dans le espace virtuel est aussi absolument critique après est-ce que j'ai vraiment envie de tester celui-là enfin ces deux manettes là pour voir la précision du... ah bah oui de toute façon ça va être le nerf de la guerre ah la la mon pauvre sonne tu imagines on va être obligé de tester tous ces appareils de les vérifier on a un travail difficile c'est quoi ils sont prêts à expliquer toute la démarche on va dire de conception de ça de savoir quels sont les points qui selon eux vont permettre de réussir à créer des... quelque chose d'intéressant sachant qu'en plus ils contrôlent ça a son... son powerpoint avec des petits boutons là we want to enable a lot of different kinds of virtual reality experiences entirely new VR only experiences genres of games that have been around for decades that are being brought into VR and also hybrid experiences that incorporate the best of traditional input with the best of virtual reality input buttons and analog sticks are still around for a reason they've been proven to be a great way to interact with complex games there's something everyone knows how to use there's something that developers have proven is critical for a lot of different types of genres like simulation c'est quand même cool quand t'es patron de ta propre boîte qui est millionnaire tu vois tu te pointes à une représentation en tong avec un din bah t'es riche mais tu passes quand même pour un con hein ouais non mais c'est ouf Hubert tu peux être riche aux Etats-Unis voilà c'est bon tu es prêt ouais ouais il a grand-mère qui nous montre une petite démonstration de ce qu'il fait tu vois façon démo du move j'aimerais bien qu'il montre comment ça réagisse parce que bah ça va être ultra ultra critique hein le 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 la solution de de steam et de HTC avec deux satellites au coin de la la cesse tu sais que ça Ça scanne l'intégralité. Merci Serge. Là tu veux être en face de ta caméra. Par contre, je ne sais pas toi, mais je les utiliserais bien même sans casque. Ça a l'air sympa. Ça a l'air vachement agréable. Moi je pourrais tout à fait me voir en train de contrôler mon photoshop. Carrément ouais. Le hand trigger. Vous pouvez voir le trigger, là-bas. Imagine l'utilisation de la voiture à prendre la voiture, et puis l'utilisation d'un index finger à fire. Le touch aussi inclut des haptiques que les développeurs peuvent utiliser pour donner des feedbacks avec des objectifs dans le monde pour que vous puissiez les choses que vous puissiez. Finalement, le touch peut detecter un set de finger poses en utilisant une matrice de sensors montée à travers l'intérieur du dispositif. Jusqu'à, ils travaillent pour reconnaître des poses naturelles, comme le pointant, le pouvant, le pouvant, le pouvant. Et c'est vraiment un grand sandbox pour jouer avec des choses. Vous pouvez l'utiliser, 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 pull robots limb-from-limb, punch garden gnomes, play tetherball. Just a lot of really fun interactions que nous avons expérimenté avec sur notre route à la nature virtual reality. Et l'une des choses de l'utilisation c'est que c'est une expérience social. C'est une expérience de l'utilisation. C'est une expérience de l'utilisation. C'est une expérience de l'utilisation avec une personne en utilisant les comptrollers loin de loin. Mais vous ressentez que vous êtes dans le même endroit. Et ce qui est incroyable c'est que l'expérience devient plus naturelle, vous commencez à ressentir que vous êtes dans le même endroit avec cette personne. Vous commencez à ranger à eux ou à gesturer à des choses afin qu'ils puissent les prendre. Et vous le faites sans même penser à ça parce que vous vous sentez que la personne est vraiment là dans la rue avec vous. Même si ils sont vraiment dans la rue. Il va prendre l'air. Il est en train d'imaginer beaucoup trop de choses avec l'Oculus. C'est pas bien. et je suis vraiment éclaté de montrer la boîte à beaucoup de gens. Je vais faire des démos à l'E3. Donc, nous devons avoir une chance de jouer ensemble. Donc, c'est l'Oculus Touch. Nous pensons qu'ils vont délivrer un nouveau set de expériences de virtual reality. Et nous ne pouvons pas attendre à voir ce que les développeurs ont en place. On ne va même pas avoir un truc. Il va falloir... C'est votre mission, les gars. Il faut aller tester à l'E3. Moi, je vais essayer de tester tous les... T'as vu, tu peux télécharger une appli pour t'enregistrer pour les démos à l'E3. Ouais, ouais, ouais. Mais je crois qu'on a déjà un rendez-vous aussi. Il n'y a pas de bêtises. Mais c'est vrai que pour le coup, on va quand même avoir l'air bien con avec le truc sur la tête. Ah, c'est sûr. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Donc, c'était le one-marsing le plus long de l'univers. Oh, on n'a rien vu. Juste pour les manettes. En tout cas, c'est rassurant, les manettes. Ouais, non, mais c'est bien qu'ils y aient pensé. C'était obligatoire. C'est vraiment ce qui... Enfin, moi, un des trucs qui me bloquaient. Allez, on peut baisser le support. Peut-être qu'Hubert l'ABC de la conférence qui a la petite musique d'ascenseur. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait chaud ? Débriefer un petit peu ça à chaud. Bah, écoute, ouais. Du coup, des jeux. C'est... Moi, je me suis dit pourquoi pas des jeux. Après, c'est... Il fallait bien. Il fallait qu'ils montent des jeux, clairement. Quel est le genre de public qui a un peu de pognon, qui a envie de se faire plaisir avec des machins ? Ah oui, clairement. C'est genre les early adopters, c'est... C'est des mecs qui ont des jeux. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, on n'a rien vu des jeux. À part la démo Dave Valkyrie... C'est un peu bruyant. Qui est ultra bruyant, mais c'est la seule qui est... Voilà, en mode... C'est du gameplay. C'est ça. Et on vous montre, voilà, c'est dans le cockpit. Maintenant, pour le reste, c'est que des... Enfin, c'est des trailers, donc bah... Oui, et puis en plus, c'était des trucs en 3ème personne, donc on ne se rend pas compte de la position qu'on a dans le jeu. Non, non, il n'y avait même pas. Le Toybox, bon. Le Toybox, pourquoi pas ? Après, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils utilisent comme prototype interne, tu vois. Ouais, mais ils... Enfin, j'aurais voulu qu'ils le montrent, pour qu'on voit ce que tu disais, toi, dans le... Alors, on parle beaucoup du truc HTC, mais parce qu'il l'a testé il y a deux jours à peine, il n'y a pas de contrat ou de quoi que ce soit. Allez pas vous imaginer n'importe quoi. Mais c'est le seul... Enfin, de tous ceux qui vont... Voilà, jusqu'à présent, ils présentent tout ça, justement. C'est le seul que j'ai testé, qui est dans cet état de finition. Euh... L'Oculus, j'avais testé le DK1. Le Gear VR, j'ai testé aussi. Après, un autre acteur, il y a Razer, donc la marque de clavier souris, ils en font un aussi. Eux, ils misent en fait beaucoup sur l'open source. Ouais. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, le hardware, on fait un truc qui sera du même niveau que les autres, mais pour tout ce qui est API, etc., ce sera open source, donc tout le monde pourra participer un peu. Oui, parce que ça, ce que tu dis, c'est important. Au niveau du hardware, il ne faut pas non plus s'imaginer des trucs. Tout le monde va globalement, dans la même gamme de prix, va être à peu près similaire. C'est ça. C'est comme sur les téléphones modernes. C'est-à-dire que vous avez tous un très bon écran, un très bon appareil photo. Il y a peut-être des petites différences, mais qui ne sont pas utilisées ou pas exploitées par la plupart des clients. Mais là, surtout, bon, on a la date, mais on le savait déjà que c'était début 2016. Pas de prix. Pas de prix, ça, ça fait peur. C'est vraiment le truc qui fait peur parce que pour le coup, c'est la seule interrogation qu'on a. C'est tenir ça coûte. J'en parle là, tu vois, dans l'article qu'on va sortir demain, je crois, sur nos attentes pour le 3, c'est que c'est justement, ils sont tous au bord de la piscine. C'est ça. Ils ont tous la bouée canard, tu vois. Ils ont les lunettes de soleil, ils ont les palmes, ils ont le tuba, ils ont tout ce qu'il faut. Et ils attendent juste qu'il y ait le premier con qui saute pour se foutre de lui et dire, nous, on fait différemment. C'est ça. Et ça va être ultra important parce que imagine, il y en a un qui fait n'importe quoi et qui se dit, on va être ultra concurrentiel, on annonce un truc à 400 balles. Sauf qu'en réalité, peut-être que ça coûte vraiment 700 ou 800 balles à faire pour avoir la bonne qualité. Ils vont être obligés de tous baisser les specs ou de faire énormément de pédagogie parce que le premier prix, c'est celui que les gens vont retenir. Non, mais de toute façon, là, je pense, c'est aussi leur truc. Il faut qu'ils évangélisent à mort avant d'annoncer un quelconque prix, tu vois. C'est pas comme un téléphone ou un machin. Enfin, tu vois, tu reprends les grosses annonces, les gros trucs. Genre un téléphone, quand il sort, genre l'iPhone, quand il est sorti, ce qui marchait pour le grand public, c'était les gimmicks à l'écran, tu vois, les gimmicks tactiles. C'est tout de suite compréhensible. Genre, je débloque mon téléphone d'un jet de d'or. C'était nouveau. Ça, ça marche. On te le montre en vidéo, tu vois, un mec qui le fait dans la rue, ça fonctionne. Là, la VR, tant que t'as pas le casque sur la tronche, tant que t'es pas posé ou en train de marcher dans ton jeu, tu t'en rends pas compte. Donc, pour moi, ils ont besoin d'en montrer un maximum de monde. Donc, déjà, toute la presse paye qui va relayer le truc. Après, te faire tester à des gens. Et une fois que les gens, tu leur mets le truc et qu'ils kiffent, là, tu fais OK. Ah, au fait, t'as bien kiffé ma drogue, mais en fait, c'est 1000 dollars. Ah, bon, d'accord. Ok, je suis prêt à payer. Mais si on me dit de base, bah tiens, ça, c'est 1000 dollars. Ouais. C'est pas le bon truc, tu vois. Et surtout, derrière, c'est vraiment où à tester. Tu vois, la vitesse d'évolution du bordel. Parce que dans deux ans, il va y avoir des nouvelles versions. Ah bah ouais, ça va être des V2, ça va être genre en mode... Il va y avoir les V3, il va y avoir l'Oculus 4, l'Oculus S, l'Oculus C. Enfin, tu vois, on peut taper des barres là-dessus, mais c'est aussi le souci de l'évolution technologique. C'est-à-dire que là, ils ont... C'est clair que le gros défi, c'est de réussir à convaincre les gens d'avoir et d'avoir une masse critique de gens qui vont acheter et qui, derrière, resteront probablement fidèles à la marque s'ils arrivent à bien se démerder. Mais là, c'est quand même pas gagné puisque comme d'habitude, personne ose annoncer le prix. Et on n'a pas d'application qui... Enfin là, tu vois, c'est bien de me montrer Eve ou des jeux comme ça, mais c'est pas le... Moi, ça me fait un... J'ai pas envie d'aller acheter ça. Je mets pas 1000 euros pour ça, tu vois. Ben non, déjà, il faut que je change de PC. J'ai pas le PC pour. Voilà, c'est ça. Admettons, t'as la bécane, tu vois, t'as juste à sortir une laisse de bif et dis, ok, je veux un truc. Est-ce que ça, ça te vend ? Est-ce que ça, ça te vend ? Non. C'est plus immersif, mais ça me vend pas un truc que j'ai jamais fait dans un autre jeu vidéo. C'est ça. Et du coup, c'est la grande... Pour moi, c'est ce qui va être la guerre entre les trois, on va dire, acteurs, parce que les autres sont quand même un peu plus mineurs. Donc on a l'Oculus Rift, on va avoir le HTC avec Steam et Valve pour le HTC Vive et le troisième, c'est Morpheus. C'est le gros Morpheus avec Sony. On peut éventuellement mettre le quatrième avec HoloLens, mais c'est pas le même délire. Là, l'application, pour réussir à vendre ça au grand public, il y a eu Google Glass qui est passé par avant et la réalité augmentée, je pense que les gens sont globalement sensibilisés à ce que c'est. Ils comprennent plus facilement. C'est facile, voilà, tu comprends, parce que t'as des applis en plus. Et puis en plus, tu montres, t'es en train de filmer la télé et genre, bah là, poum, tu mets un hologramme de, alors pas la Princesse Leia, mais tu mets le bus de ta grand-mère, tu mets le bus de ta petite fille qui est à l'autre bout du monde parce que toi, tu peux pas aller la voir, etc. Donc, tu comprends tout de suite. La VR, c'est quelque chose, comme tu disais, faut le tester. Sinon, tu peux pas savoir ce que ça vaut. Et surtout... Tu vois, il y a que ça. On a rigolé quand on a vu le masque de hockey, mais c'est le seul truc qu'on voit de jeu qui donne, entre guillemets, un intérêt, tu vois, à la VR. C'est ça. Qui va dans le sens de la VR. Là, le gars qui se décale de 2 cm pour pouvoir accrocher correctement le truc, ça me fait mal qu'on voit ça dans un trailer. Mais du coup, on va avoir Oculus où le tracking va se faire sur nos mains, sur les mouvements de notre tête. Après, je pense qu'ils vont essayer de trouver un algo qui va faire qu'en triangulant nos deux mains plus la tête, ils vont pouvoir aussi capter des mouvements du bus, tu vois, ce genre de conneries. Oui, parce qu'après, ça, déjà au niveau des animations, enfin, dans les techniques d'animation en 3D, tu animes les membres au bout. Et le reste est calculé. Oui, mais c'est surtout en plus en disant de la reconnaissance, toi, de ton corps. Oui, oui. Mais derrière, en face, on a donc HTC avec Steam pour le Steam VR qui, lui, reconnaît l'intégralité du corps. Oui, parce qu'en fait, c'est pas une petite webcam qu'on met en face, c'est des satellites qui font, allez, cette taille-là. C'est vraiment des satellites de cinéma. On en a deux, on les met au coin de la pièce et là, on se balade, on marche dedans. Et déjà, tu vois, c'est déjà autre chose. C'est déjà autre chose que d'être à manipuler des trucs. C'est sympa, tu vois. Mais genre, moi, c'est l'effet wo. Et genre, j'en ai parlé à pas mal de confrères. C'est vraiment ce qui ressort, tu vois. C'est tout le monde de dire, en fait, tu marches, tu te rends compte du volume qui est autour de toi. En fait, t'es pas juste une caméra posée sur un pied et tu regardes autour, ce qui rend déjà bien. C'est là que tu te balades dedans. Tu te balades, genre, je m'approche, je suis au bord du ponton d'un bateau qui est au fond de la mer. Je regarde, j'ai les poissons, machin et tout. Et je fais trois pas et je regarde et j'ai le fond de la mer. T'as ce ressenti du volume que t'as pas sur des trucs où tu ne déplaces pas. Tu vois, je pense à un truc, une application toute conne. Alors, ça va faire rigoler qu'on en parle ici, mais je sais pas si tu te souviens dans Heavy Rain, le bureau virtuel de l'enquêteur. Je suis en train d'y calculer, mais pour le coup, c'est une vraie bonne application de la VR. Parce que tu peux te créer, comme tu le dis avec le Trux de Steam, si t'as une pièce, imaginons, tu te prends un appart, tu as une pièce où tu ne fous pas de meubles dedans parce que t'as décidé, ça fait genre 10 mètres carrés, c'est une petite chambre. Tu peux te balader dedans et avoir une espèce d'espace de travail virtuel. Alors, pour tout un tas de métiers, ça peut être utile. Un designer, tu l'avais dit, de la peinture, on peut imaginer tout un tas de trucs, effectivement. Je pense que le côté se déplacer, ça va peut-être être un peu le plus. Pour moi, c'est ce qui rajoute, c'est ce qui faisait le vrai plus de la solution de HTC et de Valve. C'est vraiment cette perception du volume et de l'espace. A aucun moment, tu te poses la question. Tu vois, dans les jeux vidéo, c'est compliqué de se rendre compte de la distance et de la profondeur sur un truc en 2D. Et tu ne te poses pas la question. Si tu dois faire avancer de deux pas ton personnage dans GTA, tu vas faire à tâtons et tu vas... Là, dans cet environnement-là, si tu vois un truc, admettons cet élément-là, je sais que je vais devoir faire deux pas pour y aller, je fais deux pas et j'y suis. Mais c'est vraiment naturel. Dès le début, le gars, quand il m'a tendu les manettes, elles étaient modélisées dans le truc, elles apparaissaient exactement au bon endroit. J'ai juste vu les manettes qui apparaissaient parce que le gars me les tendait, mais lui n'était pas modélisé dans le truc. Je vois les manettes qui volent, il dit tiens, prends les manettes, je les attrape, je n'ai pas eu de soucis. Je n'ai pas fait genre à côté ou genre... Ah oui, vraiment, la profondeur, ça allait. La profondeur, c'était du premier coup. Je l'avais sur les yeux depuis 20 secondes. Vraiment, j'ai fait genre tac, ok. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment bluffé. C'est que cette sensation de... Enfin, la perception de ce que tu as autour est parfaite. En tout cas, dans les démos-là... Et du coup, on pourrait peut-être imaginer des jeux où dans ce cas-là, comme tu disais, soit tu as un petit truc de stratégie, soit tu as un petit atelier autour de toi et tu prends des éléments, tu les soulèves, tu joues avec. Tu sais, le fameux truc de The Order, là où tu retournais ton système, etc. Là, on peut faire ça. Pour moi, une des meilleures applications serait un pointé de clic slash jeu d'aventure. Ouais, et tu changes de place, en fait. T'es dans une salle, et voilà, et tu te balades et tu retournes les trucs, tu cherches... Enfin, tu vois, toutes les phases, entre guillemets, d'enquêtes qui sont chiantes dans les pointés de clic. Mais là, ça serait trop bien, parce que tu pourrais t'amuser à soulever des objets. Là, c'est vraiment, tu te balades dans le truc. Tu vois, regarder sous un tapis. Et surtout, moi, dans les démos, là, c'est ce qu'ils nous invitaient à faire. Il y avait des trucs qu'on contemplait, des petites maquettes. C'est vraiment, j'étais à quatre pattes. Genre, enfin, je pense qu'à voir, je devais être ridicule, mais j'étais vraiment à quatre pattes par terre, à regarder sous les trucs, tu vois. Et genre, c'est... On a d'ailleurs les images. Mais du coup, tu vois, c'est vraiment ça qui fonctionne. Et je me dis, voilà, un jeu où t'es là, tu chopes ton truc, tu le retournes, ça, ça peut être... Effectivement, imaginons, un espèce de Life is Strange, tu vois. Tu prends Life is Strange, t'es dans le point de vue de l'héroïne, t'es dans la chambre, tu vois. Et tu peux te balader, tu peux, effectivement, soulever des objets, peut-être ouvrir un livre. Alors, peut-être, forcément, t'as pas la préhension comme si c'était un vrai objet, mais ça peut, effectivement, sur tout ce qui est point-and-click et aventure, ça peut créer pas mal de choses. Mais c'est ce que disait la chef des studios qui était venue tout à l'heure, j'ai oublié son prénom, Laura, je crois, son prénom, qui l'expliquait que, justement, ils veulent investir pour que les développeurs réfléchissent à comment concevoir la VR. Parce qu'aujourd'hui, quelles vont être les meilleures applications. Il y a un décalage, comme on le disait. Les jeux actuels, ok, ça rajoute une couche d'immersion. Est-ce que ça vaut 1000, 1500, 800 balles ? On ne sait pas encore. Mais est-ce que ça les vaut vraiment ? Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Allez-y, foncez. Ah oui, c'est ça. Si vous avez les moyens, de toute façon, vous ne posez pas la question de savoir si ça vaut le coup. Vous nous intéressez peu. Et du coup, par contre, pour quelqu'un qui va se saigner aux 80 pour ça, c'est juste une couche supplémentaire comme un écran 3D. Voilà, c'est ça pour moi. Le jeu reste bon et il te propose les mêmes choses. Tu vois, quand tu vois les expériences, il y a beaucoup de vidéos. Regardez, c'est Minecraft avec un Oculus Rift, c'est Skyrim avec l'Oculus Rift. Pour moi, ça a très peu d'intérêt parce que le jeu de base n'est pas pensé pour. Et surtout, déjà, la partie FPS de Skyrim s'en sort très mal parce que c'est tous les jeux où tu as du corps à corps. Ah bah oui, non, tu ne peux pas. Tu vois, là, ça pourrait être la seule fois peut-être si les contrôleurs sont assez précis sur l'Oculus où tu as vraiment cette perception de distance où tu peux vraiment toucher. C'est tous les jeux de sport, de collision incroyable. En fait, tous les jeux où tu es au contact, c'est un truc qui est très dur à rendre, même dans les jeux traditionnels. Cette notion de contact, beaucoup de jeux où tu es au cac avec des mecs et tu es en mode, tu ne sais jamais trop ou quand tu vas prendre un coup. On peut demander le retour de Fight Night eSports si vous le regardez. Refaites-nous un Fight Night. Arrêtez avec le MMA et tous ces trucs. Faites-nous des Fight Night. C'est ça que je veux. Non mais tu vois, ça pourrait être un truc, enfin voilà aussi, où, bah, vu que tu as cette sensation de distance, tu l'aperçois parfaitement. Ouais, mais du coup, tu vas vouloir taper un truc, tu vas juste... Après, c'est ça. Si tu pousses ton point 10 cm plus loin, tu vas être dans le polygone. Donc tout ce qui va être contact... Non mais c'est ça aussi, de trouver un... un gimmick en plus. Ouais. Alors peut-être une vibration, peut-être un truc dans lequel on pourrait éventuellement s'habituer. Mais imaginons demain quand ils vont laisser faire des chirurgiens à l'autre bout du monde faire en VR une opération à cœur ouvert. Bah, c'est... Y a déjà des protos comme ça. Mais oui, je sais. C'est ça que j'y pensais. C'est des vraies applications. Par contre, là, c'est pas le truc à 1 000 € quoi. Non, non, non. On parle de centaines de milliers d'euros d'équipements. C'est vraiment des robots ultra précis. Oui, puisqu'en plus, eux-mêmes, ils peuvent corriger... Voilà. Ils peuvent corriger des erreurs ou des petits tremblements, etc. Mais bon, ça fait partie des applications de la VR de pouvoir faire quelque chose à un autre endroit. C'est ça. C'est une des possibilités. Réunir des gens ou machin dans un même volume, tu vois. Moi, c'est aussi un des trucs que j'aimerais voir avec le truc de HTC. C'est de dire, voilà, tu mets une salle avec plusieurs personnes et qui sont chacune dans des endroits réels différents. Mais tu réunis ces gens-là au sein d'un même espace. Sur quel jeu, sur quel gameplay, bah ça, c'est à voir. Mais de voir ce que ça pourrait rendre parce que, bah, c'est aussi une des applications en plus du projet quoi. Maintenant, c'est... Enfin, voilà, on voit, il y a... Là, il y a très peu... Ah bah là, pour l'instant... Pour l'instant, il y a très peu contenu. Je sais pas trop vous sur le chat. Bon, j'ai lu pas mal de réactions, mais vous me dire un peu, voilà, en deux secondes, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous seriez prêt ? Le problème, c'est qu'on n'a pas l'idée du prix. On a la date, certes. Pour l'instant, on a beaucoup d'annonces. Moi, ça me fait quand même la même impression que tout le motion gaming à l'époque du Move, etc. Ok, sur le papier, c'était cool. Je sais pas si tu te souviens des premières démos du Move où tu pouvais soulever comme ça le bras d'un petit chevalier, une sorte de pantin. On n'a jamais vu un truc comme ça. C'est vrai qu'on n'en a jamais vu. On n'a jamais revu. Et tout comme le projet natal qui était très précis où le mec, il arrivait avec son skateboard et il le mettait dans le jeu, etc. Ben, c'était des annonces. Et finalement, le produit final, ils ont eu des contraintes de pognon. Ils ont eu des contraintes de Ah oui, mais si on vend une console à 200 balles, on peut peut-être pas vendre un périphérique à 800 à côté. C'est peut-être pas très logique. Donc, il faut que ça soit moins cher. C'est le positionnement sur le marché, tu vois. Si on prend vraiment là les deux qu'on n'arrête pas de citer Oculus et HTC Vive. HTC Vive, ils ont Steam qui les supportent. Ils ont Valve et Steam donc tous les jeux, ils vont pouvoir mettre en avant leurs produits. Ça va arriver en même temps que les Steam Machines. Donc, on va certainement avoir des bundles, des trucs comme ça. Oculus, eux, là, ils ont annoncé quelques partenaires gaming mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est les partenaires médias. Ce qu'on en a déjà parlé, mais moi, des trucs qui, pour moi, feraient que ça cartonnerait, c'est du sport. Ben oui, c'est obligé. Franchement, aux US, s'ils veulent cartonner, ils font aller genre le Super Bowl comme City était au bord du terrain, enfin n'importe quel truc, un match de foot, un truc de F1, enfin peu importe. C'est évident. Les dispositifs pour filmer à 360, ça existe déjà. T'es dans un bateau, tu visites un bateau, tu visites un appartement. Ça, ça existe déjà. Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes de tourisme qui se tournent vers ça pour essayer de faire de la visite virtuelle avant. Tu veux aller visiter un musée, tu veux visiter une grotte dans laquelle on ne peut plus accéder parce qu'on ne peut pas laisser rentrer des humains pour protéger et préserver le truc. Bah du coup, on a juste remodélisé l'intégralité du bazar et puis tu fais l'ASCO 4 en VR. Non mais, tu vois, c'est des trucs qui sont tout à fait envisageables. Et le truc du sport, mais imagine, le nombre d'Américains qui se saignent aux 80 pour avoir leur place dans leur vie. C'est vraiment un pèlerinage pour eux de se faire une finale du Super Bowl, ça coûte une fortune. Là, on pourrait imaginer qu'avec le nombre de gens, comme on le disait, tout un tas de petits capteurs autour de la tête du quarterback et tu peux avoir des gens qui prennent sa place pendant quelques minutes. Tu choisis ta cam, choisir la caméra. Ça existe déjà ça. Tu peux avec les applis sur tablette notamment de certains fournisseurs d'accès. Quand tu regardes un match de foot, tu as le multicam, tu choisis ton angle de vue. Là, ce serait le même truc. Ça serait la même chose, mais tu choisis à la place. Il faut juste qu'ils aient des caméras 360, qui est une très belle définition, il faut le dire. Parce que c'est sûr, si tu es en mode de la webcam, s'il y a 1000 personnes en repassante, ça va bourriner aussi. En football, même en Formule 1, en tennis, n'importe quel sport, tu veux être telle personne pendant quelques temps. Même un concert, tu vois. T'es à la place du bassiste. Ouais, c'est ça. Tu vois le bassiste qui est en train de faire, tu vois le batteur. Toute ta vie, t'as eu envie d'être au premier rang d'un concert, mais t'as pas envie de te faire écraser pendant 6 heures et de faire la queue pendant 3 jours. Là, tu le fais avec ton truc de VR. Et là, pour le coup, n'importe lequel peut te proposer ça. Et pour moi, ça peut être aussi des vecteurs de croissance qui seront aussi beaucoup plus grand public. Parce que le gaming, enfin, c'est déjà, qui s'intéresse qui ? Les gamers, à mon d'accord. Les gamers qui ont du pognon, qui n'ont pas de problème de vue, de nausée, de machin. A chaque fois, tu réduis le truc, c'est une niche qui est ridicule pour un truc qui est énorme. Après, le tourisme, a priori, ça touche pas mal de monde. Le tourisme, ça peut toucher tout le monde. Je sais qu'il y a pas mal d'agences qui vont bientôt l'implémenter ou qui pensent à l'implémenter, mais tu rentres dans une agence, tu dis voilà, je veux partir trois semaines en vacances à tel endroit. Tiens, on met le casque et tu préfères quelle chambre ? Et toi, tu te balades, tu tournes la tête et t'es dans ta chambre. C'est des trucs tout con, mais ça fonctionne. Donc maintenant, c'est plus ça. Le gaming, il le montre en mode vitrine, mais c'est pas ça qui remboursera le truc. Alors, il y a une question là de Jean-Julliard qui dit oui, mais toutes les possibilités que vous citez, ça va coûter un bras. Mais attendez, parce que là, on parle d'applications grand public. On parle pas d'applications liées aux jeux vidéo, on parle de tourisme, on parle de... Qu'est-ce qu'a poussé... Enfin, ça l'a poussé, mais ça marche pas très bien, mais qu'est-ce qu'a poussé la télé entre guillemets 3D ? C'était le côté grand public. Enfin, tout le monde a une télé chez soi, tu vois. Bah oui. Est-ce que tout le monde a un PC qui est capable de faire tourner un jeu à 80 FPS en 2000 ? En plus, tu vois, ça va en opposition avec le marché du PC, puisque lui, depuis des années, il essaie justement de faire en sorte qu'on t'achète une surface et puis un clavier à part. Donc avec des PC, c'est moins puissant, parce qu'on a des applications d'ordinateurs aujourd'hui où on va sur Internet. Enfin, on va sur Internet, on fait du mail, on fait du réseau social. Notre utilisation d'un ordinateur courante, elle est très basique, elle a pas besoin du machin qu'on a là. Et encore, celui-là, il a quelques années, il serait déjà bien emmerdé de faire tourner un truc correct. Enfin bon. Mais du coup, ouais, c'est... Il faut que le grand public accroche pour que ça fonctionne. Parce que là, pour l'instant, c'est qu'une bulle et... à tous les gamers, ça restera trop fermé. Il faut vraiment un truc qui va tirer le truc. Enfin, la télé, encore une fois, la télé, qu'est-ce qui a fait exploser la télé ? C'est le sport. Les infos et le sport, tu vois, dans l'histoire de la télé. Les madames pas très habillées. Ah, mais c'était plus récent. Mais ouais, tu vois, si tu prends ces évolutions, entre guillemets, faire rentrer un device dans un foyer, en appareil, il faut que tu aies une vraie demande et un truc qui marche. À l'époque, quand ils ont fait rentrer des frigos, il y avait une vraie demande, là, est-ce que tout le monde a besoin de ça ou a envie de ça ? Non. Enfin, en tout cas, avec ces applications-là. Maintenant, si, ouais, c'est... Le sport, le cinoche, je vois pas trop d'intérêt. Bah si, c'est sur le côté... Pour les films 3D, quoi. C'est vrai, c'est un peu wow, tu vois, le côté du tuyroscope à la maison, quoi. Non, même pas, parce que du coup, si on commence à filmer vraiment à 360, tu vois, il y a Björk et Ron qui ont fait tous les deux des clips à vraiment 360. Si on avait un casque, on pourrait en fait être dans le clip et se balader. Ça, ce serait intéressant. Bon. C'est l'étape suivante, on n'y est pas encore, mais du coup, comme ça fait des années maintenant qu'ils sont sur ces projets-là, il faut bien qu'ils les sortent à un moment donné. Mais clairement, la première génération, je suis pas sûr que ça soit celle-là qui va vraiment convaincre les gens qu'il va avoir tous les trucs supplémentaires. Enfin, tu vois, le tout premier iPhone, bon, si on le regardait aujourd'hui et ce qu'il faisait à l'époque... Ah bah, ce qu'il faisait à l'époque déjà, enfin, son hardware était pas aussi bien que les tops au moment où il est sorti. mais à côté de ça, il y avait des trucs... Enfin, tu vois, encore ce que je dis, il y avait des gimmicks, des gestuels qui font que les gens comprenaient, tu vois, arriver à voir le truc. Il y avait un design qui faisait que ça te plaisait ou pas. Là, c'est... On va voir, en tout cas, le 3, nous, on va essayer de tester tout ça. Donc HTC, j'ai testé. Oculus, on va essayer de tester la version... Morpheus, on va voir des jeux. Ça, c'est sûr et certain. En fait, c'est sûr et certain parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il y a une grande partie du show floor et de l'espace Sony qui sera réservé à ça. Et attention, ils ont plusieurs studios au Japon, notamment, qui bossaient sur des jeux uniquement pensés pour Morpheus avec plusieurs projets qui n'ont pas encore été dévoilés. Donc, on aura probablement l'occasion de les voir à l'E3. Et oui, ils sont obligés aussi de montrer ça. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on ne va pas s'éterniser non plus deux heures sur cette mini-conférence. Mais pour le moment, je ne suis pas encore emballé. Oui, je m'attendais un prix. Que Oculus, tu vois, ils se lancent, qu'ils se foutent à l'eau et qu'ils disent... C'est ce que tu dis, ils se regardent tous en chien de finir. Mais forcément, ils savent très bien qu'un prix derrière, c'est un truc... Si tu dis, un jeu vidéo, ça coûte 70 euros, et le lendemain, tu as Steam qui arrive et qui dit, ça coûte 30, va acheter un jeu à 70 euros. derrière. Ils ont dit, un téléphone, ça coûte 20 euros par mois. Là, c'est plus l'effet genre, tiens, joue au jeu, et après, en fait, c'est 70 euros. Maintenant que tu as bien aimé, c'est 70 euros. Et t'en veux encore. Bref. Quand on t'a bien teasé, on te vend n'importe quoi. Et surtout, quand le truc est bon. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de plus à dire. Là, de toute façon, même au niveau du chat, vous êtes plus à donner vos propres opinions. C'est vrai que là, on voit bien que ça parle forcément beaucoup de pornographie. Ça, c'est la grande question du chat. C'est le vecteur de croissance. Mais c'est un des trucs de croissance. Enfin, tu vois, les VHS, les DVD. C'est ce qui a fonctionné. Les Blu-ray. Le Blu-ray surtout. Internet, c'est une bonne partie, une large partie du trafic qui est lié à ça. Et donc, c'est... On vous fera une news, Nadalito, pour le petit truc sur le groupe GKS Team. Parce que tu sais, ils font un stream caritatif. Vous n'avez pas choisi votre meilleur week-end avec la préparation de l'E3, les gars. on a un petit peu de visibilité. Ouais, ouais. On vous mettra sur Twitch aussi si on a le temps. Ah oui, non, non. Mais on va aller host tout le week-end. Ça, il n'y a aucun problème. On va trouver quelque chose. Ne vous inquiétez pas. On va juste refaire un mini-récap de fin pour ceux qui prendraient en cours de route. Donc, l'Oculus Rift sortirait donc premier quarter, donc... Premier trimestre 2016. On n'a pas le tarif. Ils ont un partenariat avec Microsoft puisqu'il sera vendu en bundle avec une manette Xbox One sans fil plus l'adaptateur pour le PC qui a été annoncé il y a deux jours à peine. Ouais. Ils ont également dévoilé des nouveaux contrôleurs qui s'appellent les Touch, les Rift Touch ou Oculus Touch plutôt qui permettraient... Voilà, c'est des espèces de... Comme deux espèces de Wiimote quoi. Ouais, moi je disais vraiment la manette de Plate s'est éclatée en deux avec une sorte de petit cercle par-dessus donc qui a priori permettrait de penser la VR un peu plus. et ils ont montré quelques projets de jeu mais vraiment pour l'instant... Le seul qu'on avait avec du vrai gameplay c'est F. Valkyrie et c'est... On est dans le cockpit... C'est Elite Dangerous. Voilà, c'est du dogfight dans l'espace. C'est du dogfight dans l'espace. Les partenariats avec d'autres studios, il y a vite fait des trailers mais on n'a pas vu de gameplay. Pas encore. Et... Et on pourra streamer des jeux Xbox One sur le... Oui voilà, c'est ça. Sur le Oculus via un PC. Et via un PC aussi. de fausses salles de ciné à l'intérieur et il faudra évidemment forcément un gros PC équipé de Windows 10 qui on le rappelle sort je crois le... 29 juillet. 29 juillet. 29 juillet. Par là. Gratos en plus. Donc là pour le coup on peut les saluer parce que les mises à jour se font gratuitement. Et... Bah je pense qu'on a fait le tour. Ouais bah ouais. De toute façon on va avoir les opinions de la bande de Lustig qui part à L.A. pendant le week-end. Et toute la semaine prochaine donc on redit le gros dispositif. Vous avez maintenant normalement sur la home de GameCube vous l'avez vu il y a le bandeau E3 qui est apparu. Donc à partir de lundi 13h on fera un petit débrief de la conf Bethesda qu'on va pas suivre en direct. On vous la diffusera mais on la suivra pas en direct. Et après on reprendra l'antenne aux alentours de 17h30-18h jusqu'à 5 ou 6h du matin le lendemain pendant 2 jours d'affilée. Ca va être merveilleux. Donc voilà. Je sais pas si je ferai des roulades comme Yamato mais en tout cas je serai là sur le canap' pendant toute cette période et vous rapidement après on vous aura par téléphone. On sera le son de l'ES ou on fera des duplexes. Si on a pas de problèmes techniques là-bas mais bon on va croiser les doigts. Ca devrait le faire normalement. Ca va être sport étant donné que je suis déjà crevé avant d'être parti donc tu vois c'est ça qui est bien quoi. J'avais posé les vacances. J'avais anticipé. Mais si on posait tous les vacances il se passait pas. Il fallait choisir. Ok bah écoutez merci beaucoup en tout cas sur le chat. Merci à tous d'être venus là. On se retrouve donc dès lundi 13h pour la grande semaine de l'E3. Si jamais vous n'êtes pas disponible vous ne vous inquiétez pas il y a la page de l'E3 avec tout le récap. Il y aura les VOD qui vont apparaître petit à petit. Bref si vous n'êtes pas là on dirait que c'est pas grave. Vous pourrez récupérer le retard dans la foulée. Et puis d'ici là passez un bon week-end. Je pense que c'est ça. Il nous reste à faire. Bon vol les gars. Vous partez dans le week-end. On part samedi matin. Samedi matin. Youpi. Avec des rendez-vous il me semble dès dimanche matin. Pour des jeux... Ah tch 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 j'ai pas le droit d'en parler. Ah oui oui ça y est. On en est là. Ok et bah c'est parti. Merci à tous. Et puis passez une excellente fin de soirée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.